salut à tous c'est elixor j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de deck sur pokémon tcg live et cette semaine on va voir un deck assez polyvalent un deck qui m'a d'ailleurs et ben très amusé j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le jouer vous le voyez en plus on l'a à l'écran c'est un deck basé sur le à tyra nocif terra cristal est vraiment rejoué le à tyra nocif et ben ça fait plaisir à ce fameux pokémon de la deuxième génération un des meilleurs pokémon de la 2g je l'adore très clairement et là parce qu'il a marqué mon enfance mais presque et ben pouvoir le jouer dans un deck assez convenable ça fait extrêmement plaisir et je vous parlais de polyvalent c'est vraiment le maître mot de ce deck vous allez voir on va essayer d'aller chercher le plus souvent possible la faiblesse de l'adversaire et pour ça évidemment on va avoir un maximum de types différents donc déjà qui dit tyra nocif d évidemment en brille ex on part sur l'embrille ex version pokémon go type combat un coup de retraite et éclat rock 10 de dégâts et à 6 efface 10 supplémentaires donc ça fait 20 la version de l'infect toujours un coup de retraite projectile percutant et charge c'est clairement pas l'attaque qu'on va utiliser et derrière à les deux versions du tyra nocif déjà le tyra nocif obscur et rien que là le tyra nocif obscur et ben il est extrêmement puissant 180 points de vie ce qui va lui permettre de tanker un petit peu et ça c'est pas mal ensuite il a le type ténèbres ce qui permet de venir récupérer et à la faiblesse des mi ou v max la faiblesse des garde voir ex par exemple pour ne citer que ses attaques débâcle une énergie ténèbres 30 dégâts plus 30 dégâts supplémentaires pour chacun des pokémons de banc de l'adversaire donc si l'adversaire à 5 pokémons de banc et bon on est à 150 plus 380 et s'il y a une faiblesse et ben on tape à 360 donc ça fait quand même très très mal l'idée étant toujours d'aller chercher la faiblesse et sa deuxième attaque montagne effroyable deux énergies 230 de dégâts donc la 230 de dégâts on one shot pas mal de pokémons de base et on défausse les quatre cartes du dessus de notre deck alors faudra juste faire attention au niveau des énergies une énergie obscure débâcle on peut aller chercher facilement montagne effroyable par contre ça peut être un petit peu plus compliqué mais on reviendra dessus après et on a évidemment le tir à nocif ex terra cristal de type électrique avec lance montagne une énergie 120 de dégâts et on défausse les deux cartes du dessus de notre deck donc toujours pareil à 120 mais l'idée c'est vraiment d'aller chercher la faiblesse et la faiblesse au type électrique et ben c'est principalement le lugiavestar lugiavestar ça reste une des cartes à prioriser avec le tir à nocif ex derrière on peut avoir quelques pokémons aux qui ont cette faiblesse maintenant on aussi pas mal de pokémons aux qui ont la faiblesse acier mais voilà pour passer le lugiavestar et bâtir à nocif ex ça se passe très très bien lance montagne je le disais une énergie 120 de dégâts et sa deuxième attaque deux énergies toujours saccage électrique 150 de dégâts et si jamais on a un pokémon sur le banc qui a un marqueur de dégâts au moins un marqueur de dégâts sur un de nos pokémons de bon c'est 100 dégâts supplémentaires donc c'est pas 150 mais c'est 250 dégâts et c'est toujours pareil un 250 dégâts avec la faiblesse on est à 500 merci au revoir et même sans la faiblesse taper à 250 ça remet les idées en place à plus d'un pokémon et saccage électrique vous allez voir qu'on peut facilement bénéficier des 100 dégâts supplémentaires c'est vraiment l'objectif donc le deck est basé voilà autour du tir à nocif et du tir à nocif ex donc on a déjà le type ténèbres et le type électrique à côté de ça on a également le luxré alors luxré c'est toujours un petit peu la carte on l'a pas beaucoup d'exemplaires un exemplaire c'est plus du au cas où mais au cas où voilà on est un petit peu dans une situation délicate on a le type électrique mais suffit qu'on n'ait pas réussi à poser le tir à nocif ex et ben là avec le luxré si l'adversaire une carte récompense en moins que nous au minimum en tout cas si on a plus de cartes récompense que l'adversaire on peut venir poser le luxré sur notre banc gratuitement et derrière et ben éclair fou trois énergies 180 dégâts et c'est toujours pareil l'idée c'est de venir chercher la faiblesse mais taper du 180 dégâts comme ça en un tour sans avoir besoin de faire évoluer son pokémon et ben ça fait très très mal et on en reparlera juste après mais ça peut vraiment sauver une game donc on a le luxré on a également le bar gantua de issuie là on passe sur le type eau bar gantua de issuie pokémon de base ce qui est pas mal ici et ben c'est son attaque un réunion des troupes zéro énergie et on vient placer deux pokémons de base sur notre banc alors c'est pas forcément l'attaque qu'on va utiliser à chaque fois en début de partie mais si on est un peu juste niveau pokémon de banc et qu'on embarque en tuas rien nous empêche de le placer et de le jouer et derrière on pose deux pokémons de base et ça fait du bien derrière on a le paragruel de issuie toujours type eau là on va plutôt viser les types feu comme tous les decks draco feux qu'on peut retrouver maintenant alors draco feux terre à cristal il est obscur par contre dans les decks draco feux terre à cristal il ya d'autres pokémon feu et c'est cela qu'on va venir chercher en priorité plongée rancunière une énergie au 30 dégâts et si jamais l'un de pokémon a été mis KO durant le tour précédent par les dégâts d'une attaque d'un pokémon dans ce cas là c'est 90 dégâts supplémentaires donc on n'est plus à 30 mais à 120 et 120 toujours pareil 1 ça fait mal et si en plus on a la faiblesse et bien on va taper à 240 on a aussi bélier volant mais à bélier volant c'est clairement pas l'attaque qu'on va utiliser on privilégie toujours plongée rancunière le paragruel va être très très peu joué et quand il est peu joué c'est pour taper sur un pokémon feu et on tape après un chaos pour bénéficier des 90 dégâts supplémentaires on a également en nœud de pokémon et ben c'est l'ectoplasma avec le talent porte de l'au delà alors son attaque on me dit toujours elle n'est pas exceptionnelle et effectivement elle n'est pas exceptionnelle on place deux marqueurs de dégâts sur le pokémon actifs de l'adversaire pour chaque pokémon de banque il a bon bon on tape jusqu'à 100 dégâts ce qui n'est pas non plus dégueulasse mais surtout son talent porte de l'au delà et bien permet quand ce pokémon est dans la pile de défauts de le placer sur le banc en lui infligeant deux marqueurs de dégâts et à partir du moment où on a un pokémon avec au moins un marqueur de dégâts et ben notre tyrannosif terracrystal ne tape plus à 150 mais à 250 ectoplasma pour attaquer c'est pas forcément le la priorité par contre derrière la priorité c'est vraiment de l'avoir sur le banc avec des marqueurs de dégâts pour pouvoir taper à fond avec notre tyrannosif x à côté de ça on a quelques autres pokémon et mais c'est du classique on a le lumineux en v ont en priorité on part vraiment sur son talent signe lumineux qui permet lorsqu'il est posé sur notre banc de récupérer la carte supporter de notre choix de notre deck pour la mettre dans notre main donc récupérer un ordre du boss une recherche professorale roy n'importe quoi c'est toujours pratique un exemplaire c'est le minimum et on a également le manaphy on joue pas mal de pokémon différents on termine très souvent avec un bon qui est complet donc ce banc complet il faut le protéger et le manaphy va vraiment nous servir à ça si on tombe face à un deck où le banc n'est pas explosé on le jouera pas si par contre l'adversaire peut taper sur le banc et ben manaphy sera là pour éviter les dégâts du banc avec son talent voilouleux qui permet d'éviter les dégâts infligés à tous nos pokémons de banc via des attaques de l'adversaire manaphy c'est dû au cas où mais au moins quand on en a besoin et ben on est content de l'avoir et enfin en pokémon soutien en notre pokémon soutien on a le quenotor mais surtout le castorno incisive travailleuse c'est une carte que j'adore elle nous permet de piocher jusqu'à avoir cinq cartes en main et de notre deck vous allez le voir après en combat et ben ça tourne très très rapidement donc comme ça tourne très rapidement et va pouvoir piocher maximum jusqu'à avoir cinq cartes en main chaque tour et ben ça fait beaucoup beaucoup de bien donc voilà du côté de nos pokémons du côté des autres cartes on a la corde sortie pour faire l'échange et en même temps forcer l'adversaire à changer son pokémon actif on a l'hyper ball défausser deux cartes et choisir un pokémon de notre deck pour le mettre dans notre main donc là on peut défausser ectoplasma par exemple c'est clairement pas un problème derrière ectoplasma de toute façon on vient le remonter avec son talent et l'objectif c'est vraiment de le défausser comme ça on a la méga can remonter jusqu'à trois cartes énergie de base ou pokémon de notre deck de notre pile de défausse dans notre deck la niveau ball récupérer le pokémon de votre choix avec maximum 90 de points de vie le registre ami mélangé deux cartes supporter de la pile de défausse dans le deck le super bonbon et lui il est extrêmement important il va nous permettre de faire évoluer notre embrylex directement en tyra nocif sans passer par l'infect l'infect est bien gentil mais le super bonbon c'est vraiment notre priorité tour 1 on pose l'embrylex tour 2 on pose le tyra nocif via le super bonbon et si on s'est déjà set up au tour d'avant et bien on peut dès le deuxième tour faire de très très gros dégâts limite tapé à 250 si on a le tyra nocif ectoplasma et qu'on a à côté de ça l'ectoplasma super bon extrêmement important qncia carte stade plutôt pratique dans ce genre de deck parce que vous l'avez vu pas de faible ball donc qncia va un petit peu compenser l'absence de faible ball une fois durant notre tour on peut récupérer un pokémon de base qui n'a pas d'encadré règles pour le placer sur notre banc stade en ruine on passe de 5 à 4 pokémons disponibles sur le banc c'est pratique pour faire sauter par exemple le lumineum v ou alors si on a un tyra nocif qui a déjà pris 280 290 de dégâts et bien avec le stade en ruine on peut le défausser et ça nous permet de d'éviter le qu'il donc stade en ruine c'est pareil c'est dû au cas où mais on est toujours content quand on l'a et qu'on en a besoin on a machine encore et toujours je la joue dans quasiment tous mes decks maintenant chaque joueur mélange sa main avec son deck et pioche une carte pour chaque carte récompense qu'il lui reste et derrière même si on n'a plus qu'une carte récompense si on a le castor no et on vient à repiocher derrière quatre cartes supplémentaires donc c'est clairement pas un souci à partir du moment où on a machine et enfin qu'on a castor no on peut jouer aux machines et enchaîner castor no c'est pas un problème ordre du boss échanger l'un des pokémons de bande l'adversaire contre son pokémon actif paper récupérer une carte objet et une carte outils que la carte objet le plus souvent ce sera le super bon ça y'a pas trop trop de surprise à avoir roy on ne peut jouer cette carte que si l'un de nos pokémons a été mis k.o. durant le dernier tour attaché une carte énergie de base de notre pile de défauts à l'un de nos pokémons et on vient récupérer la carte de notre choix dans notre deck pour la mettre dans notre main ça peut être une énergie qu'on vient attacher et une deuxième qu'on vient récupérer ça peut être un super bon qu'on récupère ça peut être un pokémon qu'on vient récupérer on a vraiment le choix de récupérer n'importe quelle carte de notre deck et ça c'est clairement un avantage le bandeau des filles avec paper on remonte une carte outils bon bah il fallait mettre des cartes outils le bandeau des filles pourquoi pas sachant qu'on joue du one price si l'adversaire a moins de cartes récompenses que nous on inflige 30 dégâts supplémentaires pourquoi pas on tape à 250 avec le tir à nocif c'est l'occasion de taper à 280 et de taper en one shot sur des v stars c'est toujours bon à prendre one shot giratina v star avec le tir à nocif x c'est clairement pas dégueu la pierre scellée sylvestre qui est là on a lumineon v c'est le seul pokémon v qu'on a et tant qu'à avoir lumineon v et ben autant avoir la pierre scellée sylvestre et utiliser la puissance v star la pierre scellée sylvestre je vous le rappelle quand elle est posée sur un pokémon v et un pokémon v uniquement donc il ya que sur lumineon v qu'elle pourrait être posée comme je le vous disais on peut dur en notre tour chercher la carte de notre choix dans notre deck pour la mettre dans notre main donc ça c'est quand même plutôt cool et on arrive aux énergies alors sans surprise on à l'énergie inversion en première énergie elle permet si elle est attachée à un pokémon qui n'a pas d'encadré règles et il ya une condition pas d'encadré règles et en plus de ça il faut que l'adversaire a moins de cartes récompenses que nous comme le bandeau de défis tout à l'heure et ben dans ce cas là cette énergie donnera trois énergies multicolores aux pokémons auquel elle est attachée donc nous on va venir la poser sur le tyrannosif ténèbres et une fois qu'elle est sur le tyrannosif ténèbres si on a plus de cartes récompenses que l'adversaire et ben on pourra taper avec la deuxième attaque du tyrannosif c'est également cette énergie là qui va nous permettre d'attaquer avec le luxré par contre cette énergie là ne nous permettra pas d'attaquer avec le tyrannosif ex et ça c'est une petite particularité qu'il faudra retenir énergie là ça nous permet vraiment de taper avec la deuxième attaque du tyrannosif ténèbres et du luxré comme je voulais dit la deuxième le vin le deuxième type de cartes énergie qu'on a c'est l'énergie lumineuse qui permet de fournir n'importe quelle énergie un pokémon par contre s'il ya une autre énergie spéciale qui est attachée et dans ce cas elle fournit de l'énergie neutre donc la l'idée ça va devenir l'attacher ou sur le paragruel ou sur l'ectoplasma ou sur le or pas sur le luxré mais sur le tyrannosif classique pour utiliser l'attaque sa première attaque qui fait déjà mal un 30 dégâts plus 30 pour chaque pokémon de bande l'adversaire mais c'est tout on ne pourra pas l'attacher à enfin on pourra l'attacher à tirannosif ex mais faudra quand même faire un petit peu attention tirannosif ex c'est de l'énergie combat on en a assez après on va le voir celle là la priorité c'est vraiment sur le tyrannosif ténèbres et voilà pourquoi pas paragruel ectoplasma et derrière on a effectivement l'énergie combat de base qui va nous permettre effectivement de setup le tyrannosif ex et qui permet aussi de pouvoir jouer roy parce que finalement avec les deux cartes là on ne peut pas jouer roy l'énergie inversion de toute façon on ne peut pas la poser sur le tyrannosif ex elle fournirait une énergie neutre ce qui ne servirait à rien donc énergie lumineuse et énergie de base et d'ailleurs surtout l'énergie combat de base c'est pour setup le tyrannosif ex voilà un petit peu la composition de ce deck donc si on récapitule c'est pas très très alors c'est pas très compliqué c'est un peu plus technique que les autres fois mais l'idée c'est toujours de privilégier la faiblesse en début de combat on vient placer nos pokémons de base sur le banc si on n'a pas trop de pokémons de base on peut venir jouer le bargantua j'ai un petit trou de mémoire on peut jouer le bargantua avec son attaque on récupère deux pokémons de base qu'on vient placer mais la priorité c'est d'avoir très rapidement des ambrilex et des castorneaux on peut très bien commencer la partie avec deux ambrilex et deux castorneaux sur le banc dès le deuxième tour le super bonbon on pose le tyrannosif classique ou le tyrannosif ex tout dépend de la situation et du nombre de pokémons qu'a l'adversaire en face si c'est un deck psy forcément c'est le tyrannosif ténèbres qu'on jouera en priorité le plus tôt possible c'est dans la partie on est faux sectoplasma et après et ben on vient s'adapter à la situation le luxray c'est du au cas où mais ça peut servir le manaphis c'est du au cas où mais ça peut servir et le lumineur v en général ça sert voilà un petit peu comment on joue ce deck un tyrannosif ex qui est vraiment très très cool qui vient chercher le plus de polyvalence possible et ben écoutez nous on va pouvoir passer au combat juste avant ça comme d'habitude si vous voulez la deck list elle est dans la description de la vidéo n'hésitez pas à la copier à essayer à venir ce que vous en pensez et nous comme d'habitude on va passer au combat et on est parti pour ce premier combat avec ce deck tyrannosif ex en voir un petit peu comment ça va se passer face à cramson tide 90 lancer de pièces effet c'est pile l'adversaire a gagné va décider s'il joue premier ou deuxième comme d'habitude son choix peut nous aiguiller sur le type de deck qui l'utilise il décide de jouer premier ce qui veut dire qu'on jouera deuxième c'est pas forcément une mauvaise chose la main combat est pas exceptionnelle on a de la chance finalement de jouer deuxième on va tout de suite pouvoir jouer machine par contre on a quand même deux super à bonbons et ça bas c'est un petit peu dommage aller en face une misère on aura le droit de tirer une carte en plus donc on va clairement pas s'en priver parce qu'on en a quand même un petit peu besoin et ainsi ce serait un ambrilex ce serait pas mal ambrilex tyrannosif ce serait pas mal allez c'est une énergie bon nous on est obligé de jouer machine c'est un peu dommage de perdre les deux super bonbons comme ça surtout que machine et ben on sait qu'on vient placer les cartes en dessous du deck maintenant on a des boules qu'on devrait retoucher assez rapidement il ya quatre super bonbons au tout donc on devrait quand même les récupérer assez rapidement aller en face et le tapato est ce qui est rentré la faible au ball à qui est joué le dingleux ex qui récupérer qui est posé un deck dingleux ça peut faire mal la grande amulette est posée les chaussures de randonnée est jouée également est ce qu'il va prendre la carte ce qui va la défausser et prendre la carte du dessous c'est une carte énergie pourrait la défausser ou il défaut ce qu'on est donc ex ok est ce qu'il a un autre autre moyen peut-être un passe de combat via et puis a utilisé une autre boule le marais bouche b qui est tout de suite utilisé dingleux utilise les dégâts et ben là on est plutôt pas mal à l'état pato est s'utilise son talent il a défaussé un peu de cartes supporter une énergie surprenant qu'il est défaussé le dingleux je sais pas ce qui a été le pas le dingleux le coraïdon je sais pas quel était son choix à côté allez le deuxième dingleux est posé va forcément il se prend les marqueurs de dégâts de la carte stade hyper beau les jouets là il peut encore défausser de l'énergie voilà c'est pas grave il ya le talent du coraïdon qui sert à ça par contre on défausse un ordre du boss ça c'est quand même pas banal il doit en avoir plusieurs et il doit avoir le registre ami heureusement mais quand on est obligé de défausser ça en début de partie on sait que c'est toujours un petit peu dérangeant allez c'est le mais le cric v qui est récupéré qui est posé mais le cri v ça faisait très très longtemps que je l'avais pas vu les marqueurs de dégâts du marais bouche b évidemment le talent du mais le cric v utilisé à la casam radieux qui est posé marais bouche b aussi un marais bouche b qui fait des dégâts le chariot d'échange il vient placer le dinglu et il va terminer son tour et là il est pas mal puisque le dinglu étant sur le post actif et ben si mes pokémon prennent des marqueurs de dégâts les talents c'est un zubi allez c'est à nous on est parti on a machine on va voir un petit peu stade en ruine ça c'est plutôt pas mal on va tout de suite le jouer je vais pas forcément en profiter mais au moins je défausse la carte stade et ça c'est pas mal aller énergie posée sur l'embrilex on pose le mana fille également même s'il me semble que c'est des est ce que c'est une marqueur de dégâts marqueur de dégâts ou ou dégâts tout court qu'ils sont joués je ne sais plus allez le bargan tu as est posé l'embrilex est joué également là je peux attaquer ou battre en retraite si je me retraite je peux utiliser l'attaque du bargan tu as ce qui est pas forcément dégueu en face il ya deux énergies par contre le fait que j'ai posé la carte stade et ben lui se retrouve bloqué il se retrouve bloqué parce que le cora est donc ne peut pas être posé va être obligé de faire sauter la carte stade là j'attends un petit peu je réfléchis fin du tour alors j'aurais pu attaquer j'aurais pu attaquer j'aurais dû attaquer leur petit miss mais là je vais jouer le statu quo je sais très bien bas que lui va être bloqué il va vouloir faire sauter la carte stade et si il n'y arrive pas et bien il pourra pas s'est top et tant qu'il peut pas s'est top et ben moi je peux essayer de profiter de cette opportunité là sachant que je joue quand même un tir à nocif ex terra cristal qui est de type électrique et qui a donc une faiblesse au combat donc là mon tir à nocif se sont pas forcément très très bien le luxe ray au cas où elle se sent pas très très bien non plus donc à part le tapat os qui peut one shot mais si on a une jolie tapat os derrière on se refait one shot dans l'autre sens et ça fait quand même un petit peu mal alors le tapat os malgré tout on pourrait aussi aller le one shot avec le tir à nocif ténèbres 3 6 9 10 11 3 sur 15 là pas comme ça il faudra un pokémon en plus sur le banc mais le tir à nocif ténèbres il pourrait faire assez mal quand même et là du coup je me pose la question est ce que ça vaut vraiment le coup de rentrer le tir à nocif sachant que là bas on met pas de one shot on met clairement pas de one shot donc là je commence à remettre ma vie en question et c'est le gros problème c'est que là bas on n'a pas l'avantage du type l'objectif de ce deck c'est toujours en avantage là on le sera pas donc ben on n'est pas très très serein clairement pas on va prendre le super bonbon et le bandeau défi petit tour dans le deck quand même je vérifie la taxe 120 dégâts pour une énergie 150 plus potentiellement 100 pour deux énergies mais pour l'instant j'ai pas de marqueur de dégâts donc là bas c'est compliqué c'est assez compliqué allez on défausse le bandeau défi on défausse l'embrilex on va quand même tenter le tout pour le tout on va poser le tir à nocif mon objectif je croise les doigts c'est surtout et bien que pour l'instant il ne peut pas setup et ça c'est clairement clairement mon objectif c'est l'empêcher de ce setup allez deuxième énergie on va taper à 150 c'est toujours ça là c'est tendu parce que sur un retour de flammes je me fais one shot mais j'ai pas le choix et tant qu'il ya le star d'anroïne encore une fois tant que le coraïdon n'est pas posé il peut pas setup et si c'est avec le coraïdon son tour se termine donc ça me laisse quand même un petit tour d'avance un tour de répit donc là il pourrait poser une deuxième énergie sur le dingue lutte banc il peut jouer le piolet avec de la chance qui met une troisième énergie là il switch et ça fait mal on va voir il a six cartes en main fin du tour directement et c'est qu'il n'a pas trop trop de chances malheureusement je tire le quenotor et là je suis quand même assez content je vais jouer machine lui va peut-être avoir une bonne main mais moi derrière ça me permet aussi voilà de respirer un peu on a pepper on a l'accord sortie on a l'énergie lumineuse pour potentiellement d'ailleurs pouvoir taper avec le tyrannosifle ténèbres donc c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal allez saccage électrique 150 encore une fois on va prendre nos deux premières cartes récompenses et là et ben on n'est quand même pas trop trop mal allez qnc a récupéré qui dit qnc a dit qu'on va pouvoir faire de la place sur le banc donc pouvoir défausser le ectoplasma et le ramener et taper à 250 et ça ça va être assez cool allez lui vient rentrer le mélocric mais pour l'instant et ben c'est toujours le même problème rentrer le cric c'est la meilleure chose à faire parce que s'il joue le piolet et ben le piolet c'est un pokémon sur le banc donc après il pourra essayer de se débrouiller pour faire le switch donc rentrer dinglu c'est pas la bonne idée le switch est fait sur le tapat os switch sur le tapat os assez surprenant ensuite sur le tapat os il aurait pu switcher sur le dinglu à la rigueur deuxième dinglu de poser ouais il peut switcher il aurait pu switcher sur le dinglu quand même ensuite sur le dinglu après il n'y a pas de carte stade assez compliqué le mélocric qui veut le garder forcément le tapat os là il le sacrifie maintenant si jamais il avait placé le coraïdon devant coraïdon si jamais j'arrive à voir un marqueur de dégâts sur mes pokémon et ben je le one shot aller cridino il va pouvoir se set up nous il nous offre le tapat os et ça c'est quand même pas trop trop mal maintenant le tapat os on sait qu'on peut aller le chercher assez facilement donc l'idée c'est peut-être de voir si on peut ben voilà prendre un peu d'avance aller énergie qu'on va on va poser sur le lambrilex 240 300 on a la faiblesse forcément le castorneau on va poser on va pouvoir utiliser le registre le le talent du castorneau ordre du boss on tape à on tape quoi on tape à 150 150 c'est un peu compliqué pour l'instant 150 c'est compliqué c'est assez compliqué en fait c'est assez compliqué maintenant derrière on peut on peut one shot on peut one shot potentiellement le mélocric v on peut one shot le dinglu ex donc allez on y va on attaque 300 dégâts on prend deux cartes qu'on pense il nous en reste que deux finalement à prendre l'adversaire lui a tout le travail à faire donc on n'est pas trop trop mal je garde mon ordre du boss comme ça il n'y a pas trop de soucis j'ai le registre à mis là il va forcément mettre le qui il va tenter de revenir dans la game mais nous eh ben on a un petit peu d'avance on va essayer de profiter de cette avance on pourra pas profiter de l'énergie triple ni du luxré parce qu'il ya quand même quelques énergies d'écart mais pourquoi pas si on arrive à avoir l'ectoplasma eh ben taper taper le mélocric v taper le mélocric v ou n'importe quel pokémon de bon le coraïdon ou le dinglu ça peut faire l'affaire allez le brutalibré est posé les marqueurs de dégâts vont être placés sur le mana fille évidemment et peut-être sur le castorneau peut-être sur le castorneau en tout cas c'est ce qui paraîtrait le plus logique après on peut taper l'embrélex mais le mana fille ouais ça le mana fille c'est clairement une priorité la question c'est combien est ce que le dinglu fait deux dégâts il en fait 50 s'il en fait 50 il one shot l'embrélex et ça c'est clairement pas mal c'est pas mal par contre ça ne suffit pas à me one shot le dinglu il est bien mais il tape à 150 ah non c'est que 20 bon c'est que 20 allez ça tape à 150 et donc là bah nous on a voilà c'est tranquille on va pas s'embêter on tape même à 250 grâce aux marqueurs de dégâts qu'on a pris on tape à 250 on vient taper le mélocric on aurait pu taper n'importe qui c'est pas grave 250 de dégâts la faiblesse ne nous a pas eu et c'est la problématique du dinglu il est gentil dinglu mais il tape pas très fort 150 avec la faiblesse et ben on passe à 300 mais si on n'a aucun marqueur de dégâts placés au préalable et ben on sort un petit peu bloqué comme ça à les premières victoires avec notre tyrannosif ex et lui qui a fait le café un très clairement les autres sont restés très très entrée et ben on va passer au deuxième combat pour voir si les autres pokémon arrive un petit peu à briller et ça et va je l'espère grandement et on est parti pour le deuxième combat face à nyangark ce deuxième combat et ben on va essayer de ouais alors pas mettre côté le tyrannosiflex parce que c'est pas l'idée mais d'utiliser un petit peu les autres pokémon donc ce serait bien qu'on ait d'autres faiblesses un deck miou pourquoi pas passer miou en vrai ça se fait plutôt facilement si on arrive à pas trop se retrouver piégé avec toujours avoir le castorneau de posé une fois qu'on a le castorneau de pesé si on arrive à avoir d'avance nos embrylex les tyrannosif ça se passe plutôt bien donc un deck psy pourquoi pas même garde voir un garde voir ça peut se passer on est sur du one price on n'a pas trop trop de problèmes si on joue bien et c'est l'objectif ça peut se passer dès que c'est toujours compliqué après on a de l'arce on a pas mal de choses allez pour notre main et ben on a bargan tu as donc on n'a pas trop trop le choix on va jouer le bargan tu as et on va voir un petit peu en face ce que ça va se passer arceuse v justement qui est rentré en face arceuse v donc déjà sur lui on n'aura pas davantage et ça c'est pas forcément une bonne chose le roux cool qui est posé ça par contre roux cool c'est pas mal salamèche également qui est posé qui dit salamèche dit drac au feu très certainement drac au feu ex donc drac au feu ex on n'aura pas l'avantage du type les ténèbres par contre le roux carnage on va en faire qu'une bouchée là on va manger du pigeonneau c'est l'objectif allez la niveau ball est joué regarde le plateau très rapidement manafi devrait pas servir on vient récupérer l'embrilex même si en début de partie comme ça bon le castor nous peut faire envie falconoteur peut faire envie maintenant on a le bargan tu as et ça et ben ça va grandement nous aider à les machines à utiliser on prend une nouvelle main chacun et ça c'est pas mal je retouche le super bonbon en brilex deux hyper ball une énergie combat donc là on est vraiment pas mal l'hyper ball je peux ne pas la jouer je peux rester calme et ne pas la jouer fait un effort voilà c'est très bien réunion des troupes on peut l'utiliser on va récupérer deux que nos torts et là on n'est pas mal on a deux ans brilex de que nos torts on est paré allez on pose les deux que nos torts et là on n'est pas mal vous le voyez souvent je pense dans mes rec je ne vérifie jamais mais à mon deck en début de partie je vous le dis tout le temps faites le faites le faites le mais c'est vrai que quand je rec comme ça je suis tellement dans le feu de l'action j'ai beaucoup de mal à lever la tête et à essayer de réfléchir un peu plus qu'à l'instant présent mais vraiment 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 dès que vous pouvez regarder dans votre deck en début de partie c'est primordial allez l'hyper ball est joué on récupère l'arceus vestar arceus vestar est posé naissance star la puissance vestar de l'arceus ce qui est utilisé on va récupérer deux cartes on va récupérer deux cartes ça peut être un super bon et un dracaufeu le dracaufeu évolue il set up l'arceus vestar arceus vestar tape à 200 et on est pas mal allez l'euro carnage qui a évolué grâce au super bonbon au carnage va récupérer une carte et il peut refaire le même combo super bon dracaufeu et ben on parle là dessus allez super bon dracaufeu ex on va set up l'arceus vestar très certainement et l'arceus vestar en attaquant va re set up le dracaufeu ex c'est ce qu'on appelle un échange de bons procédés et ça devrait plutôt bien marcher aller les trois énergies sont posées pour énergie feu sur un dracaufeu pourquoi pas machine qui est joué ça ça fait mal aïe aïe ça ça fait très très mal notre main était excellente et ça repart en dessous c'est peut-être ça le pire on retouche quand même un super bon on va pas forcément se plaindre on retouche le tir à nocif aussi bon il ya mieux il ya pire le bandeau de défi on a qn sia et ça qn sia c'est très très cool le salamèche en face qui est posé nova trinité ça met ko il ya clairement pas de surprise il ya plus de surprise à ce stade là de la partie allez le qu'il est mis il prend une carte récompense en plus il ya une carte récompense en plus que de on a une carte en plus que lui donc on a les cartes un peu particulière qui peuvent faire effet le bandeau de défi peut faire effet l'énergie triple peut faire effet ça c'est quand même des trucs à ne pas oublier bandeau des filles on va le poser parce que pourquoi pas je suis pas certain que ça fasse effet après donc on va le poser tout de suite le tir à nocif qu'on peut poser également et là je commence à me questionner sur à quel tir à nocif posé à l'écu en sia déjà et joué qnc on va récupérer un nombre il ex on n'a plus que ça donc on va essayer de de les préparer au maximum on a le lumineux en v qu'on peut poser si jamais il n'est pas qu'il en a le stade en ruin à poser au prochain tour en fait là je me demande si je pose le tir à nocif ténèbres ou le tir à nocif électrique tir à nocif électrique il tape à 120 quelque chose comme ça 3 6 9 12 on va faire pareil avec ce tir à nocif là donc on va poser celui-là 150 en plus de ça avec le bandeau des filles donc ce sera pas trop trop mal allez on récupère roy et le castor no et là on n'est pas mal on a deux castor no dans notre main on est vraiment vraiment pas mal incisive travailleuse si on peut récupérer une petite énergie ce serait gentil on récupère le tir à nocif ex c'est pas forcément dérangeant on a lumineux en v au prochain tour pour récupérer un super bon par contre on peut être à court d'énergie si on fait pas attention au prochain tour on peut être bloqué on n'a pas d'énergie de base dans la pile de défaut donc roy ne pourra pas être utilisé donc même si on pose le tir à nocif ex s'il n'a pas d'énergie il servira à rien allez le super à bonbons est joué le deuxième drac au feu ex est posé est-ce qu'il utilise le talent il peut il aurait pu d'ailleurs se set up au tour d'avant ça fait toujours ça en moins dans le deck et moins on a de cartes dans le deck plus on a de chances de piocher la carte de notre choix et ça c'est quand même pas rien alors est ce qu'il va rester est ce qu'il va battre en retraite il a tout intérêt à battre en retraite s'il va pas en retraite c'est pas gratuit mais ça peut quand même se récupérer ça il faut pas l'oublier allez talent du roucarnage utilisé qu'est ce qu'il a pu récupérer ville perdue allez ville perdue ça va faire très mal nova trinité heureusement qu'on a le stade en ruines heureusement on vient perdre tout de suite l'embrélex et là on n'est pas bien on n'est clairement pas bien on va jouer à notre deuxième embrélex on n'a pas trop trop le choix si on joue castor nous et que derrière on veut faire le switch on a la corde sortie mais j'ai pas non plus envie que il vire qui vire son son arceuse l'arceuse je veux le finir je veux le finir ah ouais il ya débat il ya débat il ya débat c'est assez compliqué quoi quand on joue la corde sortie ça ferait une carte en moins là je ne peux pas jouer à ya et oui aucune carte énergie je réfléchis un petit peu si je pose lumineux en v et ben le problème c'est que j'ai aucune carte pour récupérer d'énergie j'ai pas de recharge d'énergie tout simplement j'aurais pu jouer à paper récupérer une recherche d'énergie mais on n'a pas de recherche d'énergie corde sortie et joué il rentre son carnage ex évidemment carnage ex c'est un pivot on vient quand même rentrer le tyrannosif ex et là on croise les doigts on se dit pourquoi pas le castor no allez c'est maintenant un sif travailleuse si on arrive à avoir de l'énergie et une hyperbole c'est tout ce qui nous fallait on va défausser l'énergie et les deux énergies d'ailleurs on s'embête même pas on vient récupérer on vient récupérer ben on a l'emfect mais l'emfect qu'on n'a pas qui doit être dans les cartes récompenses on a le tyrannosif qui peut être pas mal on a l'ectoplasma aussi si on veut faire des dégâts ben l'idée ce serait quand même d'aller jouer l'ectoplasma rapidement allez roy est joué une première énergie là on a le choix soit on récupère une hyperbole soit on récupère une énergie l'énergie dans tous les cas on tape à 150 ça fait la faiblesse ça fait ça fait 300 avec la faiblesse donc on met cao il n'y a pas trop de problème on a le castor no derrière on piochera déjà on pose notre deuxième énergie comme ça on one shot l'euro carnage c'est très bien allez ensuite castor no on continue on continue l'aventure il faut pas traîner on a l'énergie lumineuse pour le tour d'après pourquoi pas et saccage électrique 300 dégâts avec la faiblesse un plaisir de lui rouler dessus les deux premières cartes récompenses qui sont prises on retombe à égalité et on retouche une hyperbole et un ectoplasma donc là on est pas mal l'ectoplasma qu'on pourra défausser au tour d'après donc comme ça on se mettra plutôt bien une fois que l'ectoplasma est défaussé on peut récupérer alors peut-être pas l'infecte parce que l'infecte on l'a vu qu'on l'avait pas peut-être récupérer une évolution si on arrive à avoir un super bon sachant qu'on a quand même lumineum v qu'on peut poser alors le problème de lumineum v c'est que plus on va avancer dans la partie plus il aura de chances de se faire one shot un peu compliqué allez ordre du boss sur lambrilex choix choix assez surprenant il pourrait tout shot il pourrait clairement tout shot il ne veut pas prendre le risque de tout shot il préfère mettre cao lambrilex pourquoi pas nous on rentre le tyrannosif là on est plutôt pas mal on a le super bonbon plus qui tombe donc vraiment tout 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 ce qu'il faut aller qnsia qui va être posé qnsia qui va être joué mais il me semble que j'ai plus rien dedans mais au moins ça fait une carte en moins on est fausse les deux ectoplasma comme ça ça c'est fait petit tour rapide ça devient compliqué ça devient compliqué il nous manque un par super bonbon pas forcément il nous manque surtout une canne pour récupérer l'embrilex allez le luxray qui est récupéré qui pour l'instant bah oui s'il peut servir il a une carte récompense en moins donc il peut servir là comme ça il est joué là on est plutôt tranquille porte de le delà on fait remonter l'ectoplasma tranquillement on a des marqueurs de dégâts on tape à 150 bon énergie lumineuse on va la poser sur l'ectoplasma mais c'est vraiment pour avoir une carte en moins dans notre main et derrière pouvoir jouer le castorneau tranquillement allez incidive travailleuse on est parti on va piocher deux cartes ordre du boss et énergie lumineuse on est vraiment pas mal on tape à 120 ou 250 on va jouer le statu quo également on tape à 250 et là on est plutôt pas mal on est pas mal on a à portée de kill deux cartes différentes et ces deux cartes là nous rapportent chacune deux cartes récompenses on monte à 4 on prend la victoire donc là on est pas mal si on joue à un peu près sérieusement on peut terminer cette partie en deux tours allez qn sia à qui est joué on peut le terminer en deux tours par contre pour l'instant plus d'embrilex et à qui dit pas d'embrilex dit que bah c'est un peu compliqué par contre si on arrive à avoir une énergie triple et ben on pourrait attaquer avec le luxe ray et ça ce serait pas mal en face la recherche professorale a été joué le draco feux radieux entre temps a été joué aussi aspirateur perdu bon qn sia saute c'est pas grave nous on n'a plus de pokémon de base on le sait donc c'est clairement pas grave on l'avait posé pour faire un peu de place la ceinture choix est posé on n'a aucun pokémon v à part l'aluminéon donc c'est pas grave et 240 de dégâts ça fait mal draco feux ça fait très très mal allez qn sia bon on va reposer qn sia de toute façon ça nous fait trop de cartes en main sinon 250 on met le kill par contre on a le luxe ray et ça c'est un peu un peu un peu problématique un peu problématique le luxe ray on sait qu'il peut terminer la game si on a ordre du boss énergie triple avec le luxe ray par contre dès qu'on va mettre le kill on va rebasculer dans le sens inverse on aura moins de cartes récompenses que l'adversaire donc ben l'énergie triple ne marchera plus allez on met le kill on prend deux cartes récompenses on en a deux l'adversaire en a trois donc l'énergie triple inversion je vous l'ai dit ne fera plus effet donc là on a deux solutions soit on essaye de construire en jouant la canne ordinaire en récupérant un nombril ex en essayant de le faire évoluer soit on se laisse tranquillement prendre des kills et au dernier tour énergie inversion ordre du boss c'est peut-être la seule solution c'est clairement peut-être la seule solution nous on va rentrer le luxe ray on aurait pu rentrer ectoplasma on aurait pu rentrer ectoplasma ben non il prend deux cartes récompenses autant pour moi il prend deux cartes récompenses donc il en a une on en a deux on est avec la carte énergie triple qui fait effet et donc là ordre du boss sur l'arceus et on vient mettre le kill je sais pas pourquoi je pensais qu'il allait prendre qu'une carte récompense mais non il en prend bien deux il passe de 3 à 1 et ça nous permet et ben de terminer la game avec luxe ray donc tous ceux qui disent que luxe ray ne sert à rien et ben vous en avez la preuve ici luxe ray peut grandement servir surtout quand on se retrouve comme ça à court d'embril ex en fin de game luxe ray ça peut vraiment vous sauver les miches et ben écoutez pour nous on va s'arrêter là pour cette analyse de deck je me répète mais j'ai vraiment kiffé ce n'est qu'un terrain ocif ex j'adore ce pokémon j'adore cette version à jouer de l'électrique du ténèbre joué à différents types trouve ça toujours hyper intéressant stratégiquement ça reste une bonne idée donc moi et ben j'ai adoré n'hésitez pas à essayer ce n'est qu'à me dire ce que vous en pensez et comme d'habitude n'oubliez pas si vous avez aimé cette vidéo laisser le petit pouce bleu le commentaire et abonnez vous si c'est pas déjà fait moi dans tous les cas je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine et